Bonjour à tous et à toutes. Combien de fois avez-vous rencontré quelqu'un et deux secondes plus tard vous ne vous rappelez plus de son nom? Si vous êtes comme la plupart des gens ça arrive tout le temps. Donc dans cette vidéo je vais vous montrer comment vous souvenir des noms et des visages avec facilité. Salut c'est Mario et sur cette chaîne je veux vous aider à améliorer vos performances dans le domaine de la vente, de l'expérience client mais aussi du leadership. Il y a plusieurs années j'ai assisté à une formation sur la vente. On était environ une cinquantaine de personnes et la classe était disposée en U. La personne qui venait de la formation nous a demandé à tour de rôle de donner notre prénom, le nom de la compagnie pour laquelle on travaillait et un passe-temps qu'on avait. Le temps d'écouter tout le monde et les 30 premières minutes de la formation étaient déjà passées. Par la suite il a fait quelque chose que je me rappelle presque 20 ans plus tard. Il s'est placé à tour de rôle devant chacun d'entre nous un à un en répétant les informations qu'on lui avait donné 30 minutes plus tôt. Ton nom est Mario, le nom de ta compagnie est ML Solutions et ton passe-temps favori est le Tracking. Ton nom est Sarah, tu travailles pour la compagnie Mintos et ton passe-temps favori est la lecture. Un à un il a fait le tour des cinquante personnes en répétant presque mot pour mot ce qu'on lui avait dit. C'était assez wow merci. Évidemment tout le monde lui a demandé son secret et il nous a livré ce dont on va traiter aujourd'hui dans la vidéo. Cependant de mon côté j'ai voulu en savoir un peu plus voir s'il n'y avait pas d'autre truc. Je suis resté le dernier pour lui demander le secret mis à part la mécanique qu'il nous avait déjà présenté en matinée. Je lui ai simplement demandé Christian comment est-ce que tu as fait pour te rappeler de tout ça? Il m'a regardé droit dans les yeux et m'a dit avec un air très sérieux et solennel « Because I fuck care ». Traduction polie, parce que j'y porte un réel intérêt que le fait de connaître votre nom par cœur va rendre notre relation beaucoup plus humaine. Aucune mécanique ne sera jamais aussi puissante que votre réelle et authentique intention de vous intéresser vraiment au nom et prénom de l'autre personne. En fait, dans le cadre d'une enquête menée par une firme qui s'appelle Genesis, plus de 9000 consommateurs ont été interrogés sur ce qui leur importait le plus lorsqu'ils faisaient affaire avec des entreprises. La moitié d'entre eux ont répondu « Un service plus humain ». Dans une autre étude, plus de 70% des clients et clientes s'attendent à une expérience personnalisée lorsqu'ils franchissent le seuil de la porte d'un commerce. Le service personnalisé consiste simplement à donner aux clients le sentiment qu'ils traitent avec un autre être humain et non avec une entreprise, un robot. C'est un concept simple mais incroyablement précieux. Pourquoi? Parce que lorsque les clients ont l'impression de bénéficier d'un service personnalisé, ils deviennent de meilleurs clients. De nombreuses études ont montré que les clients heureux achètent plus, plus souvent et qu'ils incitent même leur ami et leur communauté à faire de même. Le nom ou le prénom d'une personne est probablement le son le plus doux et le plus important de toutes les langues. Notre cerveau s'emballe lorsqu'on entend notre nom. Ça attire immédiatement notre attention sur ce son. Voici donc cinq éléments dont vous avez besoin afin de vous souvenir d'un nom et d'un visage. Ces cinq points sont la concentration, le fichier, l'image, l'action et la révision. Avant de commencer notre première étape, le truc de base qu'il faut comprendre c'est que notre cerveau va se souvenir beaucoup plus facilement et longtemps d'une image et d'une émotion que des mots eux-mêmes. Testons la théorie. Fermez les yeux. Vous pouvez même les garder ouverts. Vous êtes prêts? Maintenant je vous interdis de penser à un éléphant rose à point vert en train de prendre une douche avec sa trompe. C'est inévitable. Notre cerveau est plus efficace en images qu'en mots. D'ailleurs vous connaissez l'adage « une image vaut mille mots ». Commençons par l'étape numéro 1, la concentration. Vous serrez la main de quelqu'un et deux secondes plus tard on ne se rappelle plus de son nom. Ce n'est pas parce que vous avez une mauvaise mémoire. C'est parce que vous n'avez pas écouté. Vous n'étiez pas concentré. La chose la plus honnête que vous pourriez dire en ce moment-là c'est « Tu sais il y a quelques minutes quand tu m'as donné ton nom je ne t'écoutais pas vraiment ». C'est la chose la plus honnête que vous pourriez dire mais on ne le dira jamais. Vous et moi non plus. Il n'y a personne qui ne l'a jamais dit. Ce n'est pas poli. Mais la vérité c'est que si vous n'êtes pas concentré, vous ne vous rappellerez pas du nom de l'autre personne. Donc comment on fait pour se concentrer? Chaque fois que vous marchez vers quelqu'un, prenez l'habitude de vous poser cette question. Quel est son nom? 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 Le point suivant est le fichier. Lorsque vous stockez quelque chose sur votre ordinateur, vous le faites dans le dossier « Mes documents ». Ainsi lorsque vous en avez besoin plus tard, vous retournez dans votre dossier « Mes documents » et vous récupérez le fichier. Votre ordinateur a besoin de fichiers pour vous permettre de récupérer des informations un peu plus tard. En fait, il en va de même pour votre cerveau. Vous avez besoin d'un fichier pour retrouver ce nom. Un endroit où aller pour que vous puissiez le récupérer et le retrouver plus tard. L'étape consiste à sélectionner un fichier sur le visage de l'autre personne pour se souvenir du nom. Pour votre cerveau, lorsque vous vous souvenez des noms et des visages, les fichiers sont des points de repère des emplacements du visage. Vous rencontrez quelqu'un et il a des grandes oreilles. Les oreilles deviennent votre fichier. Si vous rencontrez quelqu'un qui a un large menton, son menton devient votre dossier. Ses ondes barbes, des jolis yeux, un gros nez ou une tête chauve, ses caractéristiques distinctives deviennent vos fichiers. Ce sera vos emplacements que vous retrouverez plus tard afin de vous souvenir de leur nom. Est-ce que ça a du sens jusqu'ici? Bien. Maintenant, on passe à l'étape numéro 3. Vous avez besoin d'une image qui est associée au nom de la personne. Est-ce que vous avez déjà dit « Je me rappelle des visages mais pas des noms? » Savez-vous quoi? Mon chien peut se souvenir des visages. Il n'y a pas grand mérite là-dedans. Cependant, ça nous apprend quelque chose. On se souvient d'un visage parce qu'on l'a vu et on ne se souvient pas d'un nom justement parce qu'on n'a jamais vu le nom. Le cerveau se souvient plus facilement de ce qu'il voit. On doit donc créer des images associées au nom pour pouvoir voir le nom en même temps que le visage. Par exemple, voici quelques images que j'utilise pour me rappeler de certains noms. Coralie est un morceau de corail, Rosemary est un bouquet de roses, Stéphane est un éléphant, Sylvain est une bouteille de vin et Yves est un livre. C'est assez simple, non? L'état de 4, c'est l'action. Vous devez voir ces images avec plusieurs actions et émotions. Votre cerveau va se souvenir des actions et des émotions. Alors, regardez cette personne. La prochaine chose à faire, c'est de choisir un trait distinctif sur son visage qui va devenir notre fichier. Son trait peut être sa tête chauve. Disons que cette personne s'appelle Yves. Vous vous rappelez qu'Yves est un livre. On doit donc transformer le tout en action et en émotions. Imaginez maintenant cette personne avec un livre sur la tête. Alors, regardez Yves, regardez sa tête chauve et imaginez que vous êtes en train de lire un livre sur la tête d'Yves. Vous tournez les pages. Ok, passons à une autre image. Demandez-vous comment il s'appelle, puis ce qui vous frappe dans son visage. Il a un gros nez. Son nez et son signe distinctif. Il s'appelle Stéphane. L'image de Stéphane est un éléphant. On imagine donc une situation où l'éléphant va essayer de câliner le nez de Stéphane avec sa trompe. Voici une dernière image. Demandez-vous comment il s'appelle, puis ce qui vous frappe dans son visage. Son grand sourire. Son sourire et son signe distinctif. Disons qu'elle s'appelle Rosemarie. L'image de Rosemarie, c'est un bouquet de roses. On imagine donc une situation où elle sourit à l'arrivée du bouquet de roses remis par son amoureux. Je pense que vous avez compris l'idée. En fait, c'est ainsi que vous vous souvenez des noms et des visages. Maintenant, la cinquième et dernière étape de ce processus, c'est la révision. C'est exactement ce que ça dit. À la fin de chaque journée, prenez l'habitude de vous demander « Qui ai-je rencontré aujourd'hui? » N'examinez pas seulement la personne, mais demandez-vous quel était son trait distinctif. Ses cheveux, ses yeux, son nez, son menton. Demandez-vous quelle était l'image qui ressortait de ce trait distinctif. Prenez l'habitude d'examiner les choses le lendemain. Lorsque vous vous rendez au travail, passez en revue des personnes que vous avez rencontré la veille. Il est donc important de se rappeler que le prénom de Rosemarie est maintenant associé à un bouquet de roses ou quoi que vous choisissiez. C'est cette image qui va être associée à ce prénom pour le reste de votre vie. Si vous déterminez par exemple que Coralie est un corail, chaque Coralie sera désormais un corail. Lorsque vous verrez ces personnes six mois plus tard, n'essayez pas de vous souvenir de leur prénom ou de leur nom. Demandez-vous plutôt ce qui vous a frappé dans leur visage et vous verrez les images réapparaître. On fait un test. Quel était le prénom de cette personne? Quel était le prénom de cette personne? Et quel était maintenant le prénom de cette personne? Et puis, ça a fonctionné pour vous? Évidemment, comme n'importe quoi, ça demande un peu de travail. Et pour y arriver, il faut que vous ayez des images prédéterminées pour les prénoms ou les noms. Sylvain est une bouteille de vin, Mario est une marionnette, Lisa est la Mona Lisa, Georges est une horloge. Vous retrouverez une liste de 96 prénoms récents et plus anciens qu'on entend souvent. La liste se trouve dans la fiche description. Inspirez-vous-en pour créer votre propre liste des 50 noms les plus souvent utilisés dans votre entourage et associez-y vos propres images. Merci d'avoir regardé la vidéo. Racontez-nous comment ça s'est déroulé les premières fois que vous avez essayé la méthode. J'aimerais beaucoup lire vos commentaires ci-dessous. Si vous avez apprécié le travail, n'hésitez pas à la partager à vos connaissances et abonnez-vous à notre chaîne si ce n'est pas déjà fait. On a toutes sortes de nouveaux trucs et astuces qui sortent chaque semaine. Merci d'avoir regardé cette vidéo !